Eh bien, chers frères, bonjour. Je viens ce matin vers vous pour commencer une série de vidéos sur ce que l'on appelle les dix commandements. Ces dix commandements forment la matière de ce que nous devons faire, de ce que nous devons vivre quotidiennement pour pouvoir être en respect, respectueux de la vie que le bon Dieu veut pour nous. Alors, tout d'abord, il faut savoir que parmi les dix commandements, les trois premiers règlent nos rapports avec Dieu et les sept autres, notre rapport avec notre prochain. Bien, je vais donc commencer par le premier commandement ce matin. Alors, le premier commandement nous demande, eh bien, d'honorer Dieu par trois choses, le sacrifice, l'adoration et la prière. Ces trois choses-là constituent ce que nous devons faire pour honorer notre Seigneur. Commençons par ce qu'est le sacrifice. Alors, dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice unique, quasiment, est le saint sacrifice de la messe. Vous savez que la messe représente de très nombreuses choses, mais représente aussi ce que l'on appelle, eh bien, le sacrifice propitiatoire. Un sacrifice propitiatoire, c'est un sacrifice qui efface nos péchés et nos fautes. D'ailleurs, les péchés véniels sont effacés durant le saint sacrifice de la messe. Pour le péché mortel, vous le savez, il faut voir un prêtre et s'en confesser. Ce qui veut dire que, pour respecter d'abord ce premier aspect de notre rapport avec Dieu, eh bien, il nous faut aller à la messe régulièrement, le dimanche pour le moins. L'adoration, qu'est-ce donc que l'adoration ? L'adoration, c'est un acte de religion par lequel nous reconnaissons l'infinie majesté de Dieu et notre absolue dépendance à son égard. Ça veut dire, eh bien, qu'il nous faut prier chaque jour et dans la prière que nous faisons chaque jour, eh bien, être capable de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, l'adoration, c'est ce que l'on appelle – pardonnez-moi, j'ai un petit problème de chien, là – l'adoration, c'est ce que l'on appelle un culte de l'attrie. Alors, il existe des cas où l'on ne peut effectivement… Pardonnez-moi, Ludo, couché, va là-bas. Hop, couché. Il y a effectivement des cas où l'on ne peut pas aller à la messe. Si l'on est malade, si la situation le demande, il existe des cas où nous ne pouvons pas aller à la messe. Dans ces cas-là, eh bien, il faut faire une prière à la place. Par exemple, dire son chapelet peut être un moyen de ne pas y aller. Théoriquement, il faut avoir l'accord de son curé. Seul le curé de paroisse peut vous dire, eh bien, madame, effectivement, vous ne pouvez pas aller à la messe. Alors, on adore Dieu soit d'une manière absolue, quand on adore Dieu lui-même, ou bien d'une manière relative. Par exemple, quand on honore, eh bien, des images du Seigneur, quand on adore également les instruments de sa passion, tout ce qui peut être mis en relation avec lui. Par exemple, les Vendredis de Carême, il y a l'exposition de la couronne d'épines. Eh bien, c'est une adoration, c'est un acte d'adoration de Dieu qui est relatif. relatif. Voilà. Alors, nous pouvons rendre un honneur, et non pas un culte de la tri particulier, c'est un culte de Dully, on appelle cela comme ça, D-U-L-I-E, en ce qui concerne les anges et les saints. Pourquoi ? Parce qu'ils sont amis de Dieu et ils participent à sa mission. Nous pouvons également rendre un honneur plus grand, le culte d'Y-Père-Dully, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui reçoit un culte dans l'Église particulier, mais qui n'est pas un culte d'adoration. Attention, c'est un culte d'Y-Père-Dully. Voyons maintenant la prière. La prière doit être quotidienne, déjà. C'est une demande adressée à Dieu pour obtenir les biens nécessaires, ou utiles au salut de notre âme. Nous pouvons prier Dieu lui-même, en tant qu'il est l'auteur et le distributeur de tous les biens, mais il faut savoir que la Vierge Marie, Hyper-Dully, c'est un culte rendu à la Vierge Marie, car c'est un culte qui est au-dessus des saints, mais en dessous du culte d'adoration que nous ne devons qu'à Dieu. Le devoir de la prière, eh bien, résulte en partie de la nature même de la prière et du commandement formel divin. Priez et vous recevrez, par exemple, Jean 16, 24. Il faut toujours prier, ne jamais cesser. Luc 18, 1. Alors, combien de fois devons-nous prier ? Eh bien, c'est une question, bien sûr, qui est controversée. Tout le monde ne dit pas la même chose. En tous les cas, il nous faut prier souvent. Tout peut être occasion de prière, car la prière ne demande pas forcément un temps considérable, mais par exemple, eh bien, à certains moments de notre journée, nous avons quelques instants pour prier. Pas besoin non plus obligatoirement d'être dans une chapelle. Lorsque nous travaillons, par exemple, eh bien, il se trouve un temps un peu plus calme, eh bien, je peux me tourner vers le bon Dieu sans forcément le montrer, d'ailleurs. Même le chapelet peut être récité dans sa tête, sans avoir besoin d'avoir le chapelet en main, ce qui peut aider, eh bien, dans un bureau, par exemple, où l'on ne fait pas ce que l'on veut. Alors, quels sont les péchés contre le premier commandement ? Donc, vous avez compris, les trois choses à retenir, le sacrifice, qui est, en fin de compte, eh bien, le sacrifice lié à la messe, l'adoration et la prière. Voilà, ce sont les trois prescriptions du premier commandement. Alors, le péché contre les premiers commandements, il y a tout d'abord ce que l'on appelle la superstition. De très nombreuses personnes, eh bien, pratiquent la superstition. La superstition, ça peut être, par exemple, eh bien, de croire à des choses particulières qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, eh bien, toutes les superstitions que nous connaissons, ne pas passer sous une échelle, toutes les superstitions qui sont des superstitions d'ordre habituel, d'ordre connu, d'ordre qui peuvent apparaître dans la vie quotidienne, ce sont des actes qui sont des actes de superstition. Et il nous faut nous en corriger. Et il faut surtout nous en confesser lorsque nous allons voir le prêtre. Les superstitions majeures, c'est, par exemple, faire partie de la franc-maçonnerie. Faire partie de la franc-maçonnerie, c'est, par exemple, eh bien, aller à des réunions de maçonnerie, ce qui constitue, bien évidemment, la superstition majeure. On n'a pas le droit de faire ça sous peine de très graves péchés. L'idolâtrie est toujours un péché grave. Donc, il faut faire attention avec l'idolâtrie, bien sûr. Alors, il y a des choses aujourd'hui qui existent qui sont beaucoup plus graves dans l'ordre de l'idolâtrie. Il y a, par exemple, ce qu'ils appellent les esprits. Il y a des enfants dans de bons collèges bien connus qui appellent les esprits. Alors, ils font, ils utilisent soit le Ouija, la table de Ouija, où ils appellent avec ça les esprits. Ils se mettent dans un endroit tranquille, obscur, et là, ils appellent les esprits. Cela, évidemment, est un péché très grave et qui peut avoir de très graves conséquences. La plupart des gens qui sont chez les prêtres exorcistes sont des gens qui ont fait ce type de choses. Je vous conseille, bien sûr, de ne jamais toucher à cela. Ceux qui veulent faire tourner les tables, par exemple, faire tourner des meubles, cela peut exister. J'ai connu des enfants qui avaient, ils étaient dans une maison, les parents n'étaient pas là, ils se sont amusés à appeler les esprits. Alors, parfois, cela peut être un truc et d'autres fois, cela peut être des phénomènes qui ne s'expliquent pas de manière naturelle. La plupart du temps, ce sont des démons qui arrivent, il faut le savoir. Vous savez, il y a une grosse également superstition, c'est ceux qui vont chasser les fantômes. Partir dans des maisons avec des appareils ou autres pour chasser les fantômes, cela est une superstition. Bien sûr, on en voit beaucoup sur Internet des chasseurs de fantômes. Il y a également ce que l'on appelle l'hypnotisme. L'hypnotisme, alors, peut parfois avoir des raisons médicales et peut parfois avoir d'autres raisons. Et c'est dans le cas où l'hypnotisme est utilisé pour d'autres raisons qu'il fait partie de ce que l'on appelle les superstitions. Le spiritisme, tout court, c'est ce que je disais un petit peu, mais sans la volonté de se mettre autour du table pour appeler des esprits, eh bien, le spiritisme, c'est aussi vouloir rentrer en contact avec le monde des esprits. Combien de catholiques vont chez les voyants et les voyantes ? Eh bien, sachez, mes amis, que vous faites un péché très grave et vous aurez certainement à le payer, ce péché, parce que le bon Dieu peut pardonner, mais le démon, lui, va exiger des choses de vous. Le bon Dieu va vous donner quelques mini-pouvoirs, mais vous aurez à le payer le prix lourd, le prix fort, sachez-le, et le démon ne vous lâchera pas tant que vous n'aurez pas tout payé et plus que vous devez en plus. Ensuite, vous avez un deuxième péché qui s'appelle l'irréligion. Alors, l'irréligion, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre à l'épreuve Dieu ou une de ses perfections sans motif légitime. Le démon dans l'Évangile, eh bien, que font-ils ? Ils essayent, c'est même le chef des démons qui est là, qui essaye de dire à Dieu, eh bien, de se jeter pour faire un numéro de cirque et ainsi les anges viendront le chercher. Eh bien, ça, c'est ce que l'on appelle l'irréligion. Alors, l'irréligion, attention, chers amis, l'irréligion, c'est par exemple croire, vous savez, ces théories que je suis sans cesse en train de relever, croire qu'il y a, que nous aurons, eh bien, une chance particulière après la mort ou pendant la mort ou avant la mort exactement, nous aurons ces fameuses apparitions que certains avancent, de Dieu et du démon, eh bien, si vous attendez cela, c'est de lire religion, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir vous convertir ici-bas et changer de vie, vous attendez que Dieu, alors qu'il ne l'a jamais promis, vienne vous chercher pour vous faire soi-disant demander si vous êtes d'accord ou pas qui vous choisissez, ça, c'est de lire religion, bien sûr, c'est un péché. Alors, ces péchés sont bien sûr toujours graves, tant est Dieu est un péché grave. Par exemple, vous pouvez avoir des gens qui demandent à ce que Jésus se montre dans l'hostie. C'est un péché d'irreligion, c'est un manque de foi. Tous ces gens qui veulent des signes tout le temps, c'est une irreligion, il faut le savoir. Eh oui, on ne le sait pas tout le temps. On ne tente pas Dieu comme ça, sans risquer des conséquences à tout cela, bien sûr. qu'il y a l'irreligion par méthode de sacrilège. Alors, bien sûr, il y a les injures. Tous les jours, on entend des gens injurier Dieu, appeler Dieu, se moquer de Dieu. Tout ça fait partie, évidemment, de l'irreligion. toute injure réelle contre un prêtre ou un religieux, c'est de l'irreligion, je l'ai dit plusieurs fois. Quand on se moque d'un prêtre, quand on injurie, quand on ne reconnaît pas ses titres, etc., c'est de l'irreligion, c'est un manque de foi. Je pense très sincèrement que les célèbres et les vacantistes sont des gens qui sont dans l'irreligion permanente. Eh oui, eh oui. Alors, ils ont trouvé qu'un prêtre a dit qu'il n'y avait pas d'ordination pour telle ou telle raison. Ils en sont tellement sûrs qu'ils se moquent des prêtres. Quand un prêtre dit, pardon, quand une personne dit « Je suis heureux de voir que le nombre des prêtres de l'Église conciliaire diminue », c'est de l'irreligion. C'est un péché grave. On ne raconte pas des choses comme ça. C'est grave. C'est grave. Je ne peux pas dire autre chose. C'est grave. Il faut s'en confesser en tous les cas. Alors, il y a évidemment des péchés beaucoup plus graves que ça encore. ce sont tout ce qui est péché d'impureté commis avec des personnes consacrées à Dieu. Prêtres, religieux, religieuses, irreligions encore, mais d'une manière très grave, cette fois-ci. Bien sûr. Et sachez que même les péchés de pensée dans ce domaine relèvent de l'irreligion et du sacrilège. C'est un sacrilège. Ça s'appelle un sacrilège. Alors après, il y a des sacrilèges locaux, sacrilèges liés au lieu saint, faire des bêtises dans un lieu saint, ne pas le respecter tel qu'il est, et beaucoup plus grave encore par rapport aux choses saintes comme le Saint-Sacrement, bien évidemment. Alors il peut y avoir dans ces cas-là également ce que l'on appelle des sacrilèges. C'est-à-dire, sacrilège, c'est le non-respect de tout ce qui est sacré. Voilà, chers amis, c'était quelques points que je voulais vous donner pour le premier commandement. Voilà. J'ai pu retenir un petit peu ce qui allait contre le premier commandement. Eh bien, je vous ferai une vidéo demain sur tout ce qui concerne le second commandement. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Je vais voir s'il y a là eu quelques questions auxquelles je n'ai pas répondu. « Oui, les médecins de Laurence, oui, les médecins qui font de l'hypnose, a-t-on le droit en tant que chrétien de consulter un tel médecin ? » Si c'est pour des raisons médicales, oui, sinon, non. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous avez vu de manière un petit peu succincte, tout ce qui relevait de l'obligation face à ce premier commandement et des péchés contre ce premier commandement. Je pense avoir à peu près fait le tour des différentes choses que nous pouvons rencontrer dans notre vie, sachant qu'il y a des périodes où malheureusement il y a des modes particulières. Aujourd'hui, il faut savoir que la consultation est très courante concernant les voyants et voyantes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Voilà. La franc-maçonnerie également. Tout ça, ce sont des péchés très graves qui peuvent avoir des conséquences très, très graves aussi. Donc, voilà. Prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas sûr, Lolo, que l'on puisse parler particulièrement d'une époque sacrilège. Ce sont les hommes qui sont sacrilèges. Ce ne sont pas les époques. L'époque a beau être sacrilège, ce n'est pas pour ça que tout le monde va l'être. Donc, je ne pense pas que l'on puisse parler d'époque sacrilège. On peut parler d'époque mauvaise, on peut dire ça, mais pas d'époque sacrilège. À bientôt, chers amis, pour le deuxième commandement.